bonjour à tous et un quart et plus vendredi et de cartes et plus dont tiercé dans l'ordre ce samedi la forme est revenue et j'en suis heureux pour vous allez au grand galop une très belle réunion ce dimanche à longchamps un joli quintet richement de thé ils ne sont que 14 mai tous ont une chance d'être à l'arrivée mais pour moi j'ai une originalité parce que vous le savez il ya des chevaux que j'aime bien il ya un que j'adore et quand je l'ai vu en bas de tableau je me suis dit mais c'est sa course le 14 amas let's night me plaît énormément c'est un poulain que j'ai vu qui est magnifique il a une jolie il a une jolie robe il cherche son quintet alors il n'a pas trouvé chez les trois ans chez ses contemporains il va taper maintenant dans la cour des grands des vieux et à ce poids il a un quintet dans les jambes à ce poids s'il le gagne pas ce dimanche qu'on sait qu'il gagnera son quintet donc je le mets en tête ce n'est pas un coup sûr mais je le sens bien et surtout je l'aime beaucoup et même s'il décevait je le remettrai le coup suivant parce que je l'adore j'aime ce cheval je l'aime je l'aime je l'aime vous aussi allez on joue le 14 le 10 future fait et bien il a tout pour lui entourage confiant choqué confiant le poids qui n'a rien de prohibitif la forme est là allons-y ce 10 ça va être à mon sens certainement le favori et puis madame colombo nous a sorti un petit cheval qui me plaît aussi beaucoup c'est le 13 in crackable il ne va pas craquer c'est marie belon qui est aux commandes le cheval est en plein progrès il est au top il a un petit poids il peut faire ce qu'on appelle une sur valeur excellent choix de madame colombo ce 13 peut nous porter bonheur à cote il est annoncé à 20 contre 1 je vous propose ensuite le 11 tumbler parce que regardez sa dernière course je j'étais chaud 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 avec tumbler la dernière fois et plouf il finit il arrive à finir quand même dans le quintet au forceps mais il a eu un parcours catastrophique donc je ne lui en veux pas parce que tous les éléments étaient réunis la dernière fois pour qu'il déçoive et son courage et sa forme donc quand même amené à la cinquième place cette fois s'il a un parcours beaucoup plus heureux il peut jouer la victoire ce numéro 11 et puis la référence est haute donc les meilleurs sont en haut et pour moi le meilleur du lot il n'y a pas photo faites le papier comme moi le meilleur du lot c'est le 1 en torus il a boxé face aux meilleurs dans sa carrière et ici pour lui c'est un peu de la rigolade maintenant monsieur le handicap or sait que c'est un bon cheval il lui a mis 60 kg c'est une petite montagne de plomb mais le cheval a de la qualité il tombe dans un lot qui est largement dans ses cordes il ne va pas taper loin ce numéro 1 il pourrait même gagner sur sa classe et puis le 5 monti est pareil que le numéro 1 c'est un cheval qui a eu le mérite dans toute sa carrière et longue carrière parce que monti il a 9 ans c'est un papy qui fait de la résistance mais lui quand il court et court contre des champions il court contre des très bons chevaux de valeur groupe ou listeux et d'habitude il ne court pas contre des chevaux entre guillemets de vulgaire handicap c'est le cas ici donc normalement il devrait se sublimer ce numéro 5 et puis bévan le 3 me plaît bien il a bien gagné m'a bien plu cette année les charger il a été pénalisé par le handicap peur mais je sens bien donc je vous le mets ce numéro 3 et puis je termine avec le 6 à ce cas qui qui mérite notre notre intérêt parce que la ce cas à 100% de réussite dans dans les quintets et normalement il devrait continuer à à garder ce même pourcentage de réussite maintenant un petit cheval mystère pour vous faire découvrir cette énigme du jour et bien elle me permet cette énigme de vous parler des jeux paralympiques et quand l'athlète porteur de handicap gagne pour votre pays la médaille d'or et bien si vous êtes dans les tribunes vous allez lui faire le nom le nom de mon cheval mystère l'occasion pour vous dire que la semaine prochaine dimanche 15 septembre justement avec mes amis du club handisport lyonnais on va faire dans le monde entier une course aux déchets et on va démontrer que les personnes en situation de handicap aussi comme nous tous préserver la planète nettoyer la nature et on vous fera des démonstrations sur l'ouest yonnais et vous pouvez profiter et faire de cette course dans le monde entier regardez la vidéo qui précède vous avez toutes les explications bon dimanche